Le Côte d'Ivoire Je décidai d'être passeur des immigrants de Côte d'Ivoire jusqu'à l'Italie. Les jeunes quittaient de ville en ville, venaient envers nous, venaient rentrer en Europe. Ils faisaient partie de la Côte d'Ivoire, de Burkina, au Niger, au sud et au sud, jusqu'au pays de la Libye. Bon, de la Libye, maintenant, on les faisait passer par bateaux atteints à l'Europe. Mon mari est décédé. La situation dans laquelle nous étions était tellement grave, critique, qu'elle a voulu, par tous les moyens, aller de l'autre côté de l'autre, pour aller se chercher, comme on l'a dit. Mais aujourd'hui, cette option-là a fait que j'ai perdu ma fille. Je suis marié, j'ai dit à ma femme de rentrer en famille, que je vais à l'aventure pour trois ans. J'ai tout vendu, je suis parti. Je suis marié, je suis marié, je suis marié. Je suis marié, je suis marié, je suis marié, je suis marié, C'est pas pour la nourriture, c'est pas pour dire que l'Europe est jolie, pour moi, c'était pas comme ça. Moi, je voulais aller travailler, mais pour moi, quand on disait l'Europe, c'est l'agent Soliman. Quand tu arrives là-bas, on te donne travail, tu envoies l'agent à tes parents. Pour moi, c'était comme ça. Alors, je pense qu'il faut parler de deux types de profils de migrants ivoiriens sur les routes de migration irrégulière. Le premier profil, 75% à peu près des personnes, sont des jeunes hommes, généralement, entre 18 et 25 ans, qui n'ont pas encore de famille, qui ont une certaine éducation, qui avaient un emploi souvent informel, mais un revenu, et qui ont décidé de partir pour renforcer leur pouvoir d'achat, avoir un petit peu de découverte également. L'autre profil, un petit peu, je dirais environ 25-30%, parmi ce profil, beaucoup de femmes, c'est des personnes qui se voient vraiment dans l'obligation. Normalement, le voyage coûte environ 1 million de francs CFA, c'est-à-dire environ 1 500 euros. Et c'est un paiement pour arriver jusqu'au bout de la mer. C'est-à-dire, ce n'est pas le voyage complet. Normalement, le contact avec le passeur vient à travers des connaissances. C'est-à-dire, le passeur, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut indiquer comme ça. Maintenant, quand ceux qui s'en occupent du bateau, quand ils seront prêts nets, on faisait rentrer 250 personnes par bateau, 240, souvent même 180 par bateau. Quand on a vu qu'il y avait trop de naufrage, au sud du sud, après ça, on a essayé d'entamer cette réunion entre nous là-bas pour qu'il y ait moins de morts, mais malgré tout ça, c'est la mer. C'est la mer, on ne pouvait rien. Quand on nous demande comme ça, comment le voyage va se passer avec notre enfant, c'est un peu difficile. Personne ne peut accepter de mettre son enfant sur ce genre de terrain, sans essayer de savoir comment ça se passe, comment ça va se terminer. Avec les différentes questions qu'ils posaient au départ, on arrivait à répondre un peu. Il faut qu'on explique à nos frères noires pour dire que l'aventure, ce n'est pas là-bas sur mon pays reçu. Parce que moi, en Tunisie, j'ai été lapidé deux fois, donc j'ai dit non, 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 je ne peux pas garder. C'est comme ça, j'ai réuni quelques amis, et puis on a dit, pour faire passer notre niveau, il faut qu'on se mette sur le carrefour pour expliquer nos frères noires qui ne sont pas encore tombés dans cette fléau. Parce que quand j'ai parti, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Et quand j'ai réuni les autres, quand on fait notre témoignage, ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Voilà pourquoi nous avons créé la diaspora. Donc, mon papa a commencé à pleurer au téléphone. Moi aussi, il a commencé à pleurer au téléphone. Il a dit non, on n'a pas à revenir. Moi, je lui ai dit, je ne reviens pas. Donc, du coup, il a contacté le monsieur. Il a vendu trois moutons, 150 000. Il avait un ami au Mali. C'est à son ami, là, maintenant qu'il a envoyé l'argent. C'est son ami qui allait nous chercher. Donc, à moi, il s'est arrivé en Côte d'Ivoire, il a commencé à pleurer. Donc, vraiment, c'est que tout ce que j'ai vécu sur la route, il ne pouvait pas tout expliquer. Je connais des amis, ils sont passés par Libye. D'autres sont décédés dans l'eau. Bon, il peut dire, c'est un même qui est rentré. Parmi tous mes amis, là, c'est un qui est rentré. Donc, moi aussi, je voulais passer par l'eau pour partir. Bon, il a commencé à me décourager. Le premier jour, un dimanche, il m'a appelé qu'on allait, comme on l'appelle, au des plateaux, là. Là, dans la chaise de Habsui. Il a suivi, on est parti. Bon, il allait me présenter des gens. Le vieux qui a arrêté derrière, là. Bon, lui, il m'a dit, bon, il n'y a pas de problème, il va faire quelque chose pour moi. Il m'a même posé une question, si je sais faire quelque chose. Il dit, non, moi, je suis un patron du garage, mais je travaille chez quelqu'un. Il n'a pas fait mon garage, puisqu'il n'a pas l'argent même pour m'installer. C'est tout ça, là, même, que je fais mon cas. Je voulais rentrer. Bon, Dieu merci aujourd'hui. Habsui a fait quelque chose pour moi. C'est grâce à Habsui que c'est le truc qui a collé comme ça. Ce projet est financé par l'Union Européenne, mais mis en oeuvre avec Habsui, avec des partenaires locaux, sur les sites d'Abidjan, de Daloa et de Boaké. Ce projet a pour deux traits essentiels. C'est de sensibiliser les gens à travers des activités de masse, des activités de groupe. Les deux autres aspects qui sont non moins très importants, c'est de permettre aux migrants de retour, le retour de Libye et de Tunisie, de les permettre de s'insérer dans le tissu socio-économique par un accompagnement matériel, financier, mais aussi technique. Il y a aussi le troisième volet qui est très important, c'est les migrants qui sont dans les centres d'accueil au niveau des villes de l'Italie, de l'Europe, de les convaincre de revenir, puisque ceux-là n'ont plus de recours par rapport à voies inexistantes légales au niveau de là-bas. Ils sont là-bas depuis quatre ans, cinq ans. Nous leur permettons de revenir aussi à les accompagnants, et également avoir l'insertion socio-économique dans le tissu économique du Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités, et ces possibilités-là, il faut les réaliser. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser les jeunes sur les possibilités qui existent en Côte d'Ivoire. Et là, l'Union Européenne, on essaie de faire des programmes de création d'emplois. Nous, des Balafons, avons pensé de donner notre contribution en ouvrant cette technique de tournage mécanique, de fraisage, pour qu'ils aient un métier, pour pouvoir former la jeunesse ivoirienne. Nous n'avons pas la prétention d'arrêter la migration, mais nous estimons que celui qui part doit être bien informé pour qu'ils évitent de risquer la vie dans le désert, dans la Méditerranée, pour les naufrages, ou alors même le désert qui est devenu, le Sahara est devenu un cimetière à ciel ouvert. Ils m'ont financé 500 000. Quand ils m'ont financé 500 000, c'est-à-dire les 500 000 là maintenant, que j'ai commencé mon élevage. Ils m'ont formé. Pour un côté élevage, ils m'ont formé. Donc, je suis restée là. Avec mon mari, j'ai une petite fille avec lui. Donc, maintenant, ça va. Quand il en va au courant, je paye. L'eau, je paye. Je m'occupe de tout le monde. Mon papa aussi dit merci, ça va chez lui. Ma maman aussi, on a acheté un congélateur pour elle. Elle vend le jus. Donc, pour moi, ça va. Et je suis en l'aise. Moi, je leur conseille de rester encore de voir ici. Ce n'est pas forcément Europe. On peut reçu partout. Il faut avoir la foi d'abord. Il faut avoir confiance en toi. Mais il faut te dire, moi, je peux reçu dans mon pays. C'est comme ça. Europe, il y a des gens qui s'en vont là-bas. Quand on voit photos sur Facebook. Ma maman, ce que je dis à mes camarades, je dis, ma chérie, une photo que tu vois sur Facebook là, je dis, ça là, c'est n'importe quoi. Tu as trouvé le monsieur même là. Il ne mange pas. Il dort au-dehaut. Donc, quand il se sable, tu le vois Facebook là. Ce n'est pas la fin du monde. Ça là, c'est de n'importe quoi. Il faut chercher pour toi. Et tu vas réussir ici, c'est tout. Moi, en tout cas, peut-être, c'est voilà en Europe là. Ça sera avec mon mari. Il m'a vu passer des vacances là-bas. Et là, c'est l'Afrique. Donc, je n'encourage pas les gens à aller à l'Europe. Vraiment, vous allez perdre du temps. Et puis, vous allez venir ici, sortir zéro. Donc, c'est ce qui est un peu, que j'ai un peu conseillé que je veux dire à ceux qui vont partir. Vraiment, prenez cher de l'argent pour faire des trucs ici. Demain, vous pouvez prendre cher de l'argent pour s'écouper de votre enfant. À la diaspora, on est 51 personnes. Et où je vous parle, il y a 7 encore qui sont arrivés à 20 ans du Maroc. Dans les 51 personnes, Apsi a aidé 28 personnes qui font la formation. Et d'autres, on les propage, d'autres vont à l'école. Et moi-même, je vous parle aujourd'hui, j'ai repris mon métier comme chauffeur à Apsi. Donc, ma famille à la maison aujourd'hui, ma fille à côté de moi, la plus petite est là. Sous-titrage Société Radio-Canada